Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette table ronde sur la question des lanceurs d'alerte. Alors pourquoi on a souhaité faire cette table ronde sur les lanceurs d'alerte ? C'est suite toujours à la publication de mon rapport sur la lutte contre la délinquance financière. Donc délinquance financière, ça va de la petite escroquerie à la très grande évasion fiscale. Et vous verrez, dedans, il y a une proposition sur les lanceurs d'alerte, alors qu'il y a de dire, c'est la proposition numéro 25, si je ne vous dis pas de bêtises, qui explique en réalité qu'on propose qu'il y ait un véritable statut des lanceurs d'alerte. On va expliquer pourquoi il n'y en a pas véritablement aujourd'hui avec la loi 5A2 et comment c'est compliqué d'avoir ce statut de lanceur d'alerte, et même quand on l'a, que ça ne sert pas à grand-chose en fait, en réalité. Et puis, non, ce n'est pas la proposition numéro 25, je vais vous retrouver la bonne. Et ensuite, notre idée qui a surgi, c'est que les lanceurs d'alerte n'ont pas besoin juste d'un secours financier, pas plus aussi d'un secours juridique, ça, ça peut être utile tout ça, mais c'est que derrière, ils ne retrouvent pas de boulot. Personne n'en veut parce que ce sont potentiellement des gens qui peuvent lancer des alertes. Donc toute hiérarchie s'en méfie, et donc on propose qu'il y ait notamment un accès à l'emploi public facilité, et puis de se dire qu'on pourrait même joindre l'utile à l'agréable, parce que l'État, dans un certain nombre de domaines, pourrait avoir à utiliser ses lanceurs d'alerte pour générer davantage d'alerte, et puis régler des problèmes concrets dans les domaines concernés, que ce soit dans l'évasion fiscale ou que ce soit dans le domaine de la santé. Je vais vous présenter les intervenants autour de la table. Donc d'abord, Pierre Farge, on a décidé qu'on se tutoyait sur le plateau, on a eu une petite discussion avant, donc ne vous inquiétez pas. Et même pour certains d'entre nous, on se voit pour la première fois. Pierre Farge, donc toi tu es avocat au barreau de Paris, et spécialisé dans la défense des lanceurs d'alerte. Absolument. Et donc tu as eu, depuis deux ans, tu me disais tout à l'heure, et tu as eu à défendre des lanceurs d'alerte. Absolument, il y a une recrudescence de lanceurs d'alerte en France, de tous types, qui dépendent de la loi Sapin 2, ou alors qu'ils soient des indics des douanes, ou alors des informateurs fiscaux. Au début, j'ai eu un premier dossier, puis un deuxième, un troisième, et aujourd'hui, il y a sept ou huit dossiers pendant à mon cabinet. Et on se démène pour essayer d'obtenir des protections à ces différents lanceurs d'alerte, mais c'était extrêmement difficile. Si bien que les informations qui sont en leur possession, et qui permettraient de recouvrer des centaines de millions d'euros à l'État, eh bien ne sortent pas. Reste à mon cabinet. Bon, on va poursuivre le débat avec Céline Boussier aussi. Bonjour Céline. Tu as sorti d'ailleurs un bouquin, on en parlera tout à l'heure, donc les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Donc je te laisserai présenter le bouquin. Alors toi, tu as lancé l'alerte dans un IME à Moussaron, et tu as obtenu ce fameux statut de lanceur d'alerte, et ton combat n'est pas terminé. Absolument, oui. Oui, je suis modestement la première lanceuse d'alerte relaxée depuis la loi SAP 1-2. Pour autant, rien n'est réglé aujourd'hui, puisque les principaux coupables et responsables de ces maltraitances, enfin mon avocat a appelé ça de la torture, ne sont aujourd'hui toujours pas mis en examen, ni jugés, ni condamnés. J'ai encore une procédure au prudente, puisqu'on vient de faire appel, et enfin une procédure au pénal qui démarre là, puisque la juge d'instruction a enfin saisi le dossier pour des faits de harcèlement moral. Voilà. Merci Céline d'être avec nous. Patrick Bourdillon. Bonjour. Bonjour, tu es secrétaire fédérale à la CGT Santé. Et donc, tu nous disais tout à l'heure qu'il n'était pas rare qu'on te fasse remonter des informations à titre syndical, que l'information circulait, mais que finalement, tant que les gens ne lançaient pas l'alerte, comme on peut l'entendre, voilà, mais que toutes ces informations restaient un peu dans le néant et qu'il n'y avait pas d'action qui était menée derrière. Et donc, il y avait besoin aussi pour les syndicalistes d'avoir un circuit clarifié pour tout ça, pour pouvoir aider les lanceurs d'alerte à leur niveau. Oui, au-delà de ça, d'ailleurs, la CGT, c'est un lanceur d'alerte par elle-même, puisque c'est une organisation syndicale qui passe son temps à lancer des alertes. Donc, on a un peu cette démarche, et notamment dans le lieu qui est le lieu du salariat, qui est le lieu de l'entreprise. C'est vrai qu'on a un questionnement, et on a surtout, nous, une interrogation structurelle, et surtout pour nous, on doit avoir une appréhension des choses. Oui, c'est d'avoir un élément qui soit structurant de ce qu'est un lanceur d'alerte. Pourquoi ? Parce que le lanceur d'alerte va intervenir à l'extérieur de l'entreprise, puisque c'est un cri qui va sortir de l'entreprise pour des éléments extérieurs, et nous, nous ne sommes pas du tout habitués à ce genre de choses. Sauf que l'appréhension qu'on a vu des choses, alors le cas de Céline, qui est à côté de moi, est un cas qu'on a traité très fortement, mais il y a beaucoup d'autres, où comme Pierre, je ne peux pas le sortir, puisque c'est encore des sujets qui sont des sujets qui sont encore sur la table, nous, on est très en attente d'aller au-delà de la loi SAPN2, mais surtout d'avoir une structure et une reconnaissance juridique qui nous permet d'avoir un appui, nous, à l'intérieur de l'entreprise, et ça, juridiquement, on le connaît, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise pour que l'expression puisse être la plus partagée possible et qu'on sorte du simple cadre de la problématique qui concerne le salarié, mais qui concerne surtout l'impact du salarié sur la société. Et ça, c'est extrêmement important. Merci à toi. Maxime Renay, alors toi, tu es en quelque sorte aussi un lanceur d'alerte, même si tu n'as pas le statut, tu ne l'as pas demandé au défenseur des droits, mais tu as sorti un bouquin qui s'appelle « Là où est l'argent ? » parce que tu as été espion pour le compte de la DGSE à Jersey dans les paradis fiscaux. Enfin, pas que Jersey. Et au Luxembourg aussi. Et au Luxembourg. Et ça va être intéressant, à mon avis, de pouvoir croiser les informations entre ce que tu as pu voir, connaître en tant que lanceur d'alerte sur l'évasion fiscale et puis les parallèles qu'on peut faire avec le cas de Céline, qui n'est pas du tout dans le même domaine. Et du coup, c'est très bien que tu puisses être présent. D'ailleurs, tu as lancé toi-même une association à cet Internet. LanceurAlerte.org. LanceurAlerte.org. Avec mon frère, on reçoit énormément d'informations, en fait, puisque le livre ouvre énormément de portes et on a beaucoup de gens qui nous envoient des infos. Donc là, on a une trentaine de dossiers avec des éléments extrêmement importants. Très bien. Et donc, pour lancer un peu le débat et commencer, pour que tout le monde soit au clair, ceux qui vont regarder cette vidéo, est-ce qu'on peut, l'un d'entre vous, peut-être Pierre, par sa compétence juridique, nous rappeler quelles sont les conditions pour être lanceur d'alerte ? Comment on fait pour être lanceur d'alerte ? Alors, c'est la loi Sapin 2, je crois, dans son article 6, qui est défini pour la première fois en droit français, le statut du lanceur d'alerte. Alors, le texte, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, le texte, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a un certain nombre de prérequis. Et le problème qui s'est posé en droit français et en droit européen, c'est ces trois niveaux indispensables pour disposer du statut. À savoir, le premier niveau, de lancer l'alerte en interne à son entreprise. C'est ce qui a été longuement discuté au niveau européen et qui est en train d'être revu en droit interne. C'était considéré par certains, et par moi notamment, absurde, d'imposer au lanceur d'alerte, d'informer sa hiérarchie de l'alerte qui s'apprête à donner. La deuxième, c'est d'engager une initiative judiciaire. Et la troisième et la dernière, à défaut de réponse judiciaire, l'alerte médiatique. Et alors, toi Céline, tu avais prévenu ta hiérarchie ? Tu avais alerté ta hiérarchie ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis rentrée dans cet établissement en 2008. Je n'étais absolument pas formée. Donc au début, la non-professionnelle que j'étais sentait bien qu'il y avait des choses qui disfonctionnaient, mais je n'arrivais pas trop à savoir. Donc après, je suis rentrée en formation et j'ai commencé à discuter d'abord en interne sans rien marquer. On m'a très vite fait comprendre que j'étais une casse-pieds et qu'il fallait que je me taise. À quoi tu étais confrontée ? Explique un petit peu. Donc cette institution, c'est un institut médico-éducatif dans le Gers qui accueille 80 résidents polyhandicapés. on cache nos personnes handicapées dans des institutions, on fait un front de la campagne. Et par exemple, dès que je suis rentrée, moi, ce qui m'a choquée, c'est que les résidents, enfin les jeunes, on ne les faisait pas boire pour certains. Ils étaient alimentés par une poche reliée à l'estomac par un tuyau. Et sous le motif qu'on rinçait ce tuyau avec la poche qui est reliée à l'estomac, pour les professionnels, ça les faisait boire. Sauf que pour moi, pas du tout. Il y a eu ça. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de suivi médical, donc pas de suivi dentiste, pas de suivi gynécologique, des plans faits à vif, sous le motif qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Et puis vraiment, le premier élément qui a mis le faux aux poudres, c'est avril 2009. J'étais en formation et là, j'ai une résidente qui est décédée parce qu'elle n'a pas été prise en charge correctement. En plus, moi, je n'avais pas le droit d'appeler les pompiers. Donc ça, cet événement-là... Comment ça, tu n'avais pas le droit d'appeler les pompiers ? Dans cette institution, le directeur et la directrice étaient maîtres à bord. C'est un peu... Oui, les maîtres, quand je dis ça, j'ai tout dit. Et on est les sujets et on a le droit de strictement rien dire. Donc au moindre pépin, il fallait qu'on passe par la direction parce que comme ils étaient directeurs, ils partaient du principe qu'on n'avait pas à appeler les pompiers nous-mêmes. C'était eux qui prenaient la décision ou pas. Et dans le cas de cette jeune, les pompiers n'ont pas été prévenus. Ils ont été prévenus que le lendemain matin, et c'était beaucoup trop tard, elle est décédée le 1er avril. Pierre, je te vois... Oui, moi j'ai une question en matière de procédure de l'alerte. Donc tu as été obligée d'alerter son employeur en premier. Tu as dénoncé les faits. Comment tu as formalisé ça ? Alors j'ai prévenu ma direction et les délégués syndicaux de manière informelle. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas de formation et je n'avais pas de formation syndicale, ce que j'ai aujourd'hui. Donc effectivement, avec le recul, oui, j'ai fait des erreurs parce que je les ai prévenus de manière orale sur le cahier de transmission. Mais le cahier de transmission, les pages n'étaient pas notées. Les pages, ça s'arrache, ça disparaît. Aujourd'hui, tu n'as pas fait d'erreur. C'est juste que tu es des gens malhonnêtes quand même. Mais tu as fait remonter l'information. Je me suis battue. Tu ne savais pas qu'il fallait prendre des captures de l'alerte ? Aujourd'hui, pour bénéficier du statut de l'alerte, il faut pouvoir prouver qu'en interne, on a d'abord transmis l'information et l'alerte qu'on s'apprête à donner. C'est ce que j'ai fait. Puisque à la fin, à mes détracteurs qui me disent pourquoi vous avez attendu le 2013, j'ai attendu le 2013 parce que c'était compliqué. J'aurais pu dénoncer en 2010. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais mère célibataire et que j'avais deux gamines à nourrir et que je voyais bien que ça allait être compliqué. En 2013, là, par contre, j'avais suffisamment d'éléments. Et puis, j'avais eu des complicités à l'extérieur qui m'avaient permis de prendre des photocopies du cahier de transmission. Et là, à ce moment-là, j'ai saisi un syndicat, la CGT, donc, qui n'était pas le mien. Et ça a commencé comme ça. On a pris rendez-vous. Et là, c'est l'initiative judiciaire. Vous avez pris... Il y a eu une action judiciaire. Non. Alors, la première initiative qu'on a prise, c'était de prendre rendez-vous avec l'Agence régionale de santé du GERS qui nous a dit que c'est un dossier beaucoup trop gros. On l'envoie en Midi-Pyrénées. Et suite à ça, il y a une inspection qui a été diligentée par l'inspection du travail, l'Agence régionale de santé et les services vétérinaires. Mais alors, comment suit-il que l'établissement dans lequel j'ai travaillé n'était pas dans les radars puisqu'il a déjà été condamné par deux fois pour des faits identiques ou similaires ? Alors, l'établissement en lui-même n'a pas été condamné. Première fois, le Didier qui a dénoncé en 1995 les mêmes faits que moi a été condamné. Bernadette et Christelle dénoncent en 1999 les mêmes faits. Elles sont condamnées. Moi, je suis la troisième. Ce sont les lanceurs qui sont condamnés. Dans cet établissement, ce sont les lanceurs d'alerte. C'est souvent le cas. Je me permets de faire un point d'ordre. Mais quand tu disais en introduction que je ne vais pas réagir parce que je savais qu'on allait arriver à ce point du débat, tu dis que je suis la première lanceuse d'alerte relaxée. Alors, pour le Jean-Carrion, il semble dingue. Si tu lances l'alerte, c'est que c'est toi qui as détecté qu'il y avait un problème. Pourquoi ce serait toi qui serais mis en cause ? Parce que les puissants se défendent. Et ils se défendent par la justice qui est dans bien des cas plutôt de leur côté, en tout cas le droit, les aides et plutôt du côté des puissants que des lanceurs d'alerte. La jurisprudence évolue quand même parce qu'il y a eu un certain nombre de cas en 2018. Je pense à un certain nombre de jurisprudences aux prud'hommes à Paris qui ont reconnu le statut de lanceur d'alerte. Oui. Comme quoi, c'est rendu 2017. Heureusement, qu'elle est Céline Boussier. Je le marque dans le livre. C'est effectivement, et tu as raison, un scandale politique. Le dossier Moussaron, c'est un scandale d'État. Après, j'ai eu de la chance derrière d'avoir mon syndicat, d'avoir des associations, d'avoir des citoyens et d'avoir un mouvement politique qui est la France Insoumise qui m'a aidée. J'ai quatre, cinq personnes, Jean-Luc Mélenchon, Éric Ocraine, Marie-Laure Darigade et Daniel Simonnet qui ont fait un courrier, qui sont montés au créneau, qui ont dénoncé aussi le fait qu'il y avait une opacité financière, mais personne n'a jamais répondu. Aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation. Je suis en train de regarder le texte sur les lanceurs d'alerte en parallèle pour qu'on soit bien précis. C'est une personne physique, un lanceur d'alerte, évidemment, qui révèle le signal de manière désintéressée et de bonne foi. C'est ça, peut-être aussi... Oui, désintéressée. Désintéressée, c'est ça. On peut entendre le côté financier, mais pas seulement. Parce qu'il n'y a pas d'esprit de revanche ni de rancune, c'est ça. J'en sais rien. Ça dépend de l'interprétation du juge. Exactement. Et c'est là où il y a... Bon, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France d'un acte unilatéral, blablabla, dont elle a eu personnellement connaissance. Donc même si c'est indirect, on a indirectement connaissance comme lanceur d'alerte. C'est quand même un peu compliqué. Et les faits, informations, documents, quelle que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont écrits du régime des lanceurs d'alerte. Et pourtant, j'ai été relaxée avec la loi Sapendo. Oui, mais c'est quelque... Mais alors, moi, j'aimerais pour que les éditeurs comprennent bien quel est le parcours du combattant des lanceurs d'alerte, que tu nous expliques comment se déroule la procédure. Donc, l'alerte en interne, ensuite, le palier numéro 2, c'est l'initiative judiciaire. Et la dénonciation publique médiatique ne peut se faire que s'il n'y a pas de suite judiciaire qui sont données à l'action judiciaire. Je t'interviens parce que le cas de CIN était un peu particulier et puis ça n'a pas respecté la procédure. C'est une des choses très clairement. Nous, la CGT, depuis le début, on est sur une démarche d'avoir accompagné... Non, mais c'était antérieur à la loi. Sauf qu'il y a compris que les stades d'avance n'ont pas été appliquées. Nous, on a une inquiétude, je vais l'exprimer de suite très fortement. C'est que la démarche, normalement, l'ensemble de l'entreprise ne devrait pas exister. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Pourquoi ? Parce que si l'entreprise laisse libre cours, laisse libre parole à des structurations qui sont normalement constituées, à des échanges normaux avec des représentants des personnels, à une logique de démocratie d'entreprise qui existe, mais où y compris avoir une démarche qui est une démarche où l'État fait réellement son boulot quand on parle de finance, l'ensemble de l'entreprise ne devrait pas exister. Donc vraiment, on est sur un palliatif d'un système qui est déjà dévoyé. Donc nous, la CGT, en tout cas, c'est pour ça qu'on est très attentifs à ça, on fait attention à ce genre de choses. Sauf que la réalité concerne Céline, mais c'est un cas très particulier. On a en ce moment d'autres lanceurs derrière qui ont suivi précisément la procédure dont tu parles, mais qui la suivent précisément pour arriver sur une démarche qu'une démarche, non pas d'arriver sur une démarche judiciaire, mais c'est à faire plier l'entreprise. Nous, la démarche c'est faire plier l'entreprise. Mais dans quel sens ? Vous faites un protocole transactionnel ? Qu'est-ce que vous faites ? La démarche, à un moment, quand il y a un objectif qui est posé, pour nous, s'il n'y a pas d'objectif politique dans le lancement d'alerte, il n'y a rien derrière. Par exemple, une société qui fraude, vous arrivez, vous allez la voir, vous leur dites arrêtez de frauder ? Je ne parle pas d'une société qui fraude, je laisse ça de côté. Mais par exemple, des difficultés, notamment dans le soin, puisque ce qui me concerne c'est surtout l'action sociale et la santé, quand on s'aperçoit qu'il y a des déviances ou qu'il y a des systèmes de fonctionnement qui sont des systèmes qui mettent en péril notamment une population qui n'est pas forcément au courant, et c'est le cas dans ce que l'écrit Céline, ce ne sont pas des populations qui sont au courant de ce qu'est le bien-être, le mal-être, la bien-traitance ou la mal-traitance. On le vit dans les EHPAD en ce moment. On a des lanceurs d'alerte dans les EHPAD qui sont en train d'être dans de l'action. Il y en a clairement qui sont fait licencier. Ils sont en procédure de licenciement. Donc nous, à un moment, la démarche de respect de cette loi Sapin 2, nous, on a été très attentifs à ça, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'au moment, il n'y a pas un cadre juridique qui est posé qui est un cadre protecteur pour un salarié qui, pour nous, de la même façon qu'on dénoncerait dans l'entreprise une problématique pour un élu, un élu du CHSCT, un élu de CSE qui est un salarié protégé, le lanceur d'alerte n'est pas un salarié protégé, c'est un salarié exposé. On est bien d'accord que ce palier numéro un d'obliger à dénoncer en interne, c'est de se tirer dans le pied pour le lanceur d'alerte. Moi, je vais te compléter pour le coup puisque j'ai été relaxée effectivement en novembre, mais moi, j'ai respecté la procédure, c'est-à-dire que j'ai prévenu ma hiérarchie en interne, ce qui n'a rien donné, et après, vu qu'à l'intérieur, ça n'a rien donné, j'ai alerté en externe. J'ai prévenu donc la CGT, j'ai prévenu les différents partis politiques sauf un, j'ai prévenu les membres du gouvernement et comme ça ne bougeait pas, après, on a médiatisé l'affaire. Mais médiatiser l'affaire, ça a été le début de la fin et ça a été sept mois d'enfer et ça a été, voilà, faire le choix de dénoncer cet établissement, ça a été clairement faire le choix d'un suicide moral, physique, financier, social, familial, mais je le regrette pas aujourd'hui. Ça serait à refaire, je ne le regrette pas. Donc depuis que tu vives sans prise en charge aucune ? C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer si tu es lanceur d'alerte, on sait que tu vas t'en prendre plein la tête, on pourrait imaginer que d'aller chez le psy, ce soit pris en charge par la sécu par exemple. Non, mais rien. Ce n'est pas des trucs que je vous me dis comme ça, voilà, il n'y a rien de tout ça. D'où l'importance du secours financier et de la notion de désintéressement qui est à revoir. Parce que du coup, je vais repréciser. Non, non, j'étais sans filet, oui. Financièrement, j'étais sans filet et je suis encore sans filet. Je vais repréciser ce qui était censé avoir dans la loi Saint-Pin-deux et qui n'est pas et ce qu'il va y avoir sur la directive européenne pour que tout le monde ait bien tous les éléments du débat. Donc dans la loi Saint-Pin-deux, il était prévu un secours financier. Alors, il n'y a pas de montant précisé, etc. L'objectif, c'était de faire ça par décret. Et ce secours financier, il était prévu qu'il soit confié au défenseur des droits pour l'octroyer au lanceur d'alerte. C'est d'ailleurs dans le texte le défenseur des droits qui donne officiellement le statut de lanceur d'alerte. Donc j'imagine que c'est de la part du défenseur des droits que tu as entrepris les démarches et que tu as eu le statut de lanceur d'alerte. Non, c'est la justice de tout ça. C'est la justice. Oui. Parce que tu as fait la démarche de faire reconnaître ça par la justice. Et on parlera du défenseur des droits après. Donc ça veut dire que ça a été encore plus compliqué pour toi et c'est pas beaucoup plus simple pour les autres et je vous dirai pourquoi après. Et sur la directive européenne, la France a défendu la position de la loi, en fait, a défendu la loi comme si c'était ça qui devait être le modèle au niveau européen. Et il y a eu... La France a été mise en minorité au niveau européen, notamment sur un point précis dont on discute depuis tout à l'heure qui est le fait de prévenir, de devoir prévenir sa hiérarchie pour avoir le statut de lanceur d'alerte. Donc à l'heure actuelle, il y a une directive européenne qui est validée et qui doit être transposée et qui ferait voler en éclat ce point du droit français qui prévoit qu'on l'oblige à prévenir sa hiérarchie. En plus, si on fait la transcription de la directive, on pourrait combler le vide parce que quand je vous l'ai dit le défenseur des droits, il peut donner un secours financier, en fait, cette partie-là, sur le fait que ce soit le défenseur des droits, le Conseil constitutionnel l'a censuré. Je ne sais plus bien exactement le motif. Ils ont dit que comme c'était une autorité administrative indépendante, ce n'était pas de sa compétence. Ce n'était pas de sa compétence. Enfin, un truc franchement indiscutable, y compris aujourd'hui. Mais bon, peu importe. Il faudrait qu'on comble ce truc-là pour que le secours financier existe. Et comme je l'ai dit, dans le rapport, on propose aussi un accès à l'emploi public facilité. Mais on pourrait imaginer plein d'autres choses sur la prise en charge du lanceur d'alerte. Je vais laisser la parole à Maxime. Maxime, toi, tu as lancé un site internet. Est-ce que tu as des cas de figure où tu as commencé à entreprendre la démarche du défenseur des droits ou juridiquement, judiciairement, ou à conseiller les gens ? Pas encore. Moi, pour l'instant, je privilégie, je considère, je suis peut-être un peu excessif, mais je considère que les fois où je suis allé vers les structures de l'État, je considère que les... je ne parle pas uniquement de la DNF, mais ne faisaient pas leur travail. La DNF, c'est... Pardon, la Direction nationale des enquêtes financières qui a un peu les services... Enfin, ils se définissent comme étant les services secrets de Bercy. Je considère que, pour moi, le travail, quand j'aurais donné des dossiers de milliardaires français qui faisaient de l'évasion fiscale, il n'y a rien qui a été fait. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Je l'ai mis dans mon livre là où est l'argent. Et je considère que, pour moi, l'alerte que je peux faire peut se faire principalement par le biais médiatique. Donc, tout ce qui est évasion fiscale, mais aussi liquidation frauduleuse, par exemple, ou sur des grosses sociétés. Bon, je ne vais pas donner des liquidations qui pourraient être potentiellement frauduleuses type Ascoval ou d'autres. Moi, si je peux donner un coup de main, je le fais, donner des informations soit à des syndicats, soit à des groupements de salariés, soit à des médias. Mais je ne le fais plus à l'État parce que l'État ne s'en sert absolument pas même quand les informations sont extrêmement importantes et cruciales. Toi, tu penses que le principal pouvoir, le plus efficace, aujourd'hui, en l'état actuel de la société des droits, ce n'est pas la justice, ce n'est pas le défenseur des droits. Les aspects médiatiques derrière toi, Céline, c'est quand il y a un petit emballement médiatique que ça a été le plus utile pour toi. À la fois le plus utile mais le plus exposé, c'est un peu... 50-50 ? L'emballement médiatique, l'emballement médiatique a permis de mettre en lumière ce qui se passait mais pour moi, ça a été le début de la fin, ça a été le début de mon cauchemar. Premier message qui m'était adressé sur les réseaux à la médiatisation, c'est vulgaire, ce n'est pas mes mots, je suis désolée, mais premier message, c'était à toi, espèce de grande salope, la route tournera un jour et tu le regretteras et on rigolera quand tu seras au fond du seau. C'est les salariés qui ont publié... J'ai eu une violence sans nom quand ça a été médiatique. Elles ont été jusqu'à jouer aux fléchettes avec mon portrait dans l'institution et personne ne les a arrêtées. Ni l'ARS ni on a prévenu l'agence régionale de santé. On a demandé à tout le monde d'agir pour ma sécurité. Je me suis retrouvée toute seule. Il a fallu que je déménage à 800 km pour protéger mes enfants qui ne se sont pas fait au climat de la Bretagne donc il a fallu qu'on redescende dans le Lot-et-Garonne et je me suis retrouvée à la rue avec mes gosses. Ça aussi mais en même temps Maxime ce qu'il raconte c'est qu'on peut mettre un peu la pression en tout cas c'est pas l'idéal mais on peut mettre la pression malheureusement la justice je vais pas remettre en cause l'indépendance de la justice tu peux mais bon je la remets quand même au moins du parquet on peut globalement tomber à peu près d'accord mais disons que le média c'est un peu le dernier recours le dernier contre-pouvoir qui permet de mettre un peu la pression sur certains juges à des moments donnés qui ne veulent pas forcément saisir du dossier ou pas vraiment ou qui disent c'est pas grave le ministère public tout à fait moi j'ai un cas je me permets de le dire parce qu'on a vu des salariés d'Arjo Wiggins hier qui est en audition ici à l'Assemblée et je te passerai les infos Maxime d'ailleurs ça peut t'intéresser qui m'explique qu'en gros je sais pas si vous voyez ce que c'est Arjo Wiggins non c'est une papeterie alors ils ont plusieurs sites mais notamment un site dans la Sarthe qui fabrique du papier recyclé et c'était la dernière boîte la seule boîte en France qui fabriquait du papier recyclé on fait des lois pour augmenter le 40% de papier recyclé dans les administrations machin et la seule boîte qui produit ferme et tout le monde s'en fout 700 personnes sur le carreau à haut niveau de technicité parce que faire du papier recyclé c'est un peu plus complexe et vous savez qui est l'actionnaire majoritaire de ce machin la banque publique d'investissement donc on se dit c'est quand même dingue et alors là il y a deux étapes contre la boîte ferme il y a la mise en cessation de paiement je sais pas quoi et après il y a la liquidation judiciaire et entre les deux étapes normalement les fonds doivent être gelés ils doivent plus bouger jusqu'à la liquidation et il y a 5,5 millions d'euros qui ont disparu donc c'est illégal c'est tout à fait illégal tout le monde sait que c'est illégal donc les salariés savent que c'est illégal mais la banque publique d'investissement vu que c'est elle qui a un peu la manœuvre elle sait à peu près que c'est illégal il y a eu des alertes qui ont été faites par des alertes juridiques judiciaires auprès de Bercy auprès du préfet etc. sur ce mouvement de 5 millions d'euros et le ministère public n'a ouvert aucune espèce d'enquête c'est pour ça que j'en reviens à envoyer les informations aux médias et à construire vraiment des reportages des documentaires sur ce genre d'affaires quand on voit les investigations que font les journalistes et notre je pense à Mediapart pour pas les citer il supplé complètement une autorité judiciaire qui légende une instruction oui si bon là c'est peut-être le contre exemple mais clairement c'est-à-dire il y a caché l'investigation les lanceurs d'alerte ne vont plus voir la justice ils vont voir la presse qui a plus ou moins la presse a développé des consortiums de journalistes justement pour faire le travail que la justice ne fait pas sauf que moi les lanceurs d'alerte qui viennent me voir de manière individuelle la presse je leur conseille pas moi de se jeter dans l'eau du bain sans faire attention à protéger leur identité etc. parce que d'expérience je sais très bien que ça va être lourd de conséquences donc c'est sûr il y a une certaine presse il y a une certaine presse aussi quoi je veux dire il y a presse et presse évidemment il y a les gens je pense ce qu'a vécu Céline c'est que quand on s'attaque aux puissants ils se défendent et quand ils se défendent c'est par des moyens plus ou moins avouables on ne peut pas penser que si on est lanceur d'alerte même si on vous garantit l'anonymat que vous l'aurez ça finit toujours par sortir quand vous êtes lanceur d'alerte vous assumez cette responsabilité cette vie pendant quelques mois ou quelques années enfin oui enfin moi je le dis on assume c'est de créer à payer oui après moi je enfin sur tout ce que je peux entendre je ne peux pas arrêter moi si tu n'es pas d'accord mais moi sur tout ce que j'entends sur les lanceurs d'alerte je dis à un moment donné être lanceur d'alerte ce n'est pas un job et on ne se lève pas un matin en se disant je me casse les pieds je ne sais pas quoi faire aujourd'hui je vais enquiquiner mon employeur ça nous tombe dessus comme ça et moi au début quand je suis partie moi lanceur d'alerte on m'en parlait je ne savais même pas ce que c'était je ne me suis même pas dit que j'étais une lanceuse d'alerte il faudrait être dingue pour faire ça de manière complètement délibérée en sachant ce qui va nous tomber dessus à l'arrivée moi je te rejoins totalement et puis aussi ce que tu disais sur les lanceurs d'alerte quelque part c'est un peu le système qui a inventé le concept du lanceur d'alerte et moi quelque part ça ne me va pas en tant que citoyen on a le devoir d'alerter quand des choses se passent mal et on est tous dans notre vie à un moment donné quel que soit le niveau dans la société dans laquelle on est on va tous voir quelque chose qui se passe mal qui est dangereux qui est de la corruption dans n'importe quel domaine et le fait de dire lanceur d'alerte ça empêche plein de gens finalement une systématisation du travail de citoyen et quelque part je trouve que c'est assez dommageable et une réaréfaction parce qu'on est quand même sur une démarche aussi qui est une démarche qui m'inquiète de plus en plus et se mettre dans la situation de dire que le fait de désigner et d'avoir cette espèce de petit pool de personnes qui savent et qui vont déverser des informations on est face à deux réalités la première réalité c'est celle de savoir et de le dire la deuxième réalité c'est de confronter à celui qui est en face qui lui va dire à un moment c'est soit on ment soit on amène des éléments qui sont des éléments falsifiés avec des volontés qui sont des volontés de vouloir nuire donc la réalité de la dénonciation en tant que telle c'est est-ce que c'est quelque chose de logique sociétalement ou pas est-ce qu'on peut estimer que l'individu qui a des choses à dire concernant quelque chose qui découvre quelque chose qu'il sait c'est un individu qui doit être protégé et dans ce sens là oui et à mon avis la logique en fait d'avoir un statut qui doit porter un autre nom parce que lanceur d'alerte à nous à un moment d'avoir un autre statut ça doit être posé mais ça doit être posé juridiquement pour pouvoir protéger celui qui a quelque chose à dénoncer mais je mets le pendant en face c'est sans rentrer dans la colonie il y a aussi cet effet miroir c'est de se dire est-ce que le fait de dénoncer et qu'utilisent les employeurs qu'utilisent le monde des puissants c'est je réponds par la calomnie et la diffamation se présente en tant que telle donc c'est pour ça qu'à la fin de la CGT on est très attentif à ça parce qu'y compris dans l'emphase de nous et c'est le cas Céline elle l'aborde et le survol mais nous il y a des boîtes sur lesquelles on a des lanceurs d'alerte qui sont entrées de lancer clairement des alertes violentes qui peuvent faire fermer les boîtes il y a des salariés dans ces boîtes on en fait quoi ça veut dire quoi c'est à dire qu'à un moment notre but c'est pas de faire fermer la boîte c'est que la déviance cesse à un moment la réalité doit être posée aussi parce qu'on a des responsabilités sociétales et qu'on peut pas voir l'élément uniquement par le prisme de la dénonciation si la responsabilité elle est individuelle de la hiérarchie c'est du pénal envers les individus et pas envers l'entreprise personne morale pas en théorie mais c'est clair que si par exemple dans ces cas de figure là on facilité la reprise des entreprises quand le patron s'en va on pourrait imaginer que le patron voyou s'en aille et que l'entreprise soit reprise par les salariés dans un monde idéal je vais peut-être plus rien que toi sur le sujet je pense que la tutelle de l'état doit être posée en tant que telle mais si l'état est clair c'est un peu ce que disait Maxime le problème c'est que l'état n'est pas clair donc à un moment la réalité c'est sur la démocratie sociale mais c'est ça la vraie question en tout cas l'état n'est pas un point d'appui non exactement tout expliqué les procédures Bayon la diffamation dont avait fait l'objet j'aimerais qu'on revienne sur la notion de désintéressement en droit et le secours financier que je défends qui est la notion de désintéressement c'est dans la définition même du lanceur d'alerte ça a été introduit suite à une censure du conseil constitutionnel alors j'aimerais qu'on comprenne bien parce que c'est le le nœud du sujet et de l'indemnisation des lanceurs d'alerte on nous dit monsieur Sapin nous dit le conseil constitutionnel argument d'autorité a censuré cette disposition par conséquent c'est le conseil constitutionnel on ne peut pas revenir dessus sauf que le conseil constitutionnel comme tu l'expliquais tout à l'heure a censuré le fait que ce soit le défenseur des droits qui indemnise ou qui apporte un secours financier aux lanceurs d'alerte autrement dit si on confiait cette compétence à une autre autorité je pense au PNF au parquet national financier comme il le fait pour certains repentis ou certains informateurs ça pourrait être tout à fait déclaré constitutionnel deuxième point PNF c'est le parquet national financier pour ceux qui nous regardent l'hypocrisie des différents dispositifs législatifs existants c'est cette loi Sapin 2 qui interdit un secours financier aux lanceurs d'alerte mais qu'on ait des dispositifs qui existent depuis beaucoup plus longtemps qu'on a pérennisés on a deux lois notamment une qui indemnise les aviseurs fiscaux qui sont rien d'autre que des lanceurs d'alerte du fisc et on a une autre loi qui indemnise pareil les indiques des douanes voilà et dans ces deux lois que ce soit les services de la DNEF dont tu parlais tout à l'heure ou les services des douanes on n'a aucune transparence sur les montants des indemnités qui sont alloués aux lanceurs d'alerte que ce soit donc les lanceurs d'alerte du fisc ou les lanceurs d'alerte des douanes autrement dit c'est à la discrétion de l'administration quand vous essayez d'obtenir certaines garanties on vous oppose le secret des procédures fiscales c'est insusceptible d'appel et les interlocuteurs que vous avez en face de vous se prennent pour des cow-boys et ils vous expliquent que c'est exclusivement de leur ressort que ça dépend d'eux et vous n'avez absolument aucun recours et après vous essayez d'obtenir certaines informations trouver les lanceurs d'alerte qui ont pu être indemnisés sur tel ou tel dossier pareil c'est les comptes il n'y a aucune transparence des comptes autrement dit il y a une caisse noire que ce soit au service de l'administration fiscale ou des douanes qui permet d'indemniser à la discrétion de l'administration aussi bien les aviseurs que les indiques des douanes on ne sait pas ça n'est ni communiqué à la cour des comptes ni communiqué au parlement mais c'est pas le signe d'un état de droit c'est absolument indigne il y a eu une question qui a été posée je ne sais plus à quel moment je crois que c'est nous qui l'avions posée sur le nombre de lanceurs d'alerte d'aviseurs fiscaux qu'il y a eu le ministre a sorti un chiffre personne n'a répondu officiellement personne n'a répondu il y a sorti un nombre de personnes aviseurs mais pas de montant rien on ne sait pas depuis quand comment où je crois que c'est une dizaine c'est ridicule non ils ont sorti le chiffre de 27 27 en 2017 et je crois 15 en 2018 autrement dit et pour cause le nombre d'aviseurs diminue oui mais et d'ailleurs le nombre de contrôles fiscaux normaux aussi diminue soit dit en passant je crois que les 27 excuse mais je le mets dans mon cas de mémoire je crois que c'est 27 qui viennent des voix je crois que c'est une quinzaine qui deviennent officiellement des aviseurs donc ah non non il y en a des centaines des milliers de dossiers qui reçoivent il y a différents types d'aviseurs et différents types de niveaux de sollicitation je pense non mais la dizaine pardon excusez moi la dizaine en question c'est des aviseurs dans le cadre de la loi sur la fraude fiscale le fin d'année 2018 d'accord c'est vraiment sur cette fenêtre de tiers là parce que oui mais moi je pense qu'il faudrait fondre les trois dispositifs puisqu'on parle toujours de lanceurs d'alerte qu'ils soient des doigts du fils de la santé il y a des indiques aussi ministères de l'intérieur sur les stups exactement exactement et bien là pareil on ne sait pas ça n'est communiqué ni à la cour des comptes ni au parlement on ne sait pas quelle enveloppe annuelle est attribuée aux indiques on va le savoir dans un dossier particulier puisque l'ancien patron de l'office central de lutte contre les stupéfiants est mis en examen etc voilà donc au moins dans ce dossier individuel on devrait savoir comment ça se comment ça se il faut qu'il y ait des dossiers comme ça pour qu'on ait une toute petite c'était quoi ? c'était 7 tonnes qui étaient dans un garage de cannabis entreposé par la PJ pour un de leurs avis etc oui pour fluidifier les relations oui c'est ça bon donc on un secours financier ça paraît indispensable une prise en charge plus globale ça paraît même indispensable sur comment on gère le côté psychologique le côté parce que pardon l'argument du gouvernement c'était de dire bon il y a quand même une histoire française de collaboration qui est difficile on ne peut pas rémunérer des personnes qui vont vendre des informations on ne peut pas négocier ces informations voilà comme le font les américains sauf que en l'occurrence et tu pourras témoigner on ne demande pas à avoir une rémunération en proportion des sommes qui sont recouvrées on veut juste que cette indemnisation soit transparente et qu'elle permette de pallier au premier mois quand les lanceurs d'alerte font l'objet de procédures en diffamation qu'ils ont toujours un loyer à payer le cas de Céline est intéressant là dessus parce que souvent on le voit sous longue fraude fiscale donc on se dit lanceur d'alerte égale montant pour recouvrer des sommes mais là dans le cas de Céline il n'y a pas de sommes à recouvrer il y a juste une situation de maltraitance à faire cesser oui alors justement je vais faire un point juridique vite fait parce que j'ai retrouvé l'argument quand même du tribunal qui n'est pas inintéressant mais avant tout comme tu le disais en préambule cet établissement effectivement est soumis à des contrôles par l'agence régionale de santé oui déjà déjà d'entrée sauf que si on prend la convention internationale des personnes en situation de handicap de l'ONU article 15 ou 16 je crois il préconise un organisme de contrôle qui est indépendant de l'état sauf que là l'ARS dépend de l'état déjà on a tout faux pour peu qu'il y ait des petits copains et des arrangements entre amis voilà premièrement deuxièmement moi dans ma profession je suis dans le alors je ne l'ai pas fait au sens juridique du terme même si en premier c'est par éthique mais je suis dans l'obligation moi en tant que professionnel de dénoncer sinon je suis passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende c'est la loi et ensuite logiquement il y a la jurisprudence maltraitance et Patrick le disait beaucoup de professionnels dans notre profession ne connaissent pas la loi mais comme les parents les parents se font massacrer avec des conséquences très lourdes la jurisprudence maltraitance de 2007 elle est claire elle dit que au titre d'une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression tout salarié qui dénonce ne doit pas être licencié et pourtant on voit qu'il y a des licenciements et le troisième point alors c'est un peu long mais je fais vite sur l'argumentaire de Toulouse pour me relaxer donc le jugement dit elle s'est retrouvée ainsi témoins privilégiés du mode de fonctionnement de cette maison qui accueille des enfants handicapés lourds pouvant notamment à l'audience décrire des faits précis susceptibles d'interpeller chacun d'entre nous sur les questions de prise en charge médico-éducative de ces enfants lourdement handicapés souvent délaissés si ce n'est abandonnés par leur famille et pour lesquels en raison de leurs troubles lourds il est mal lésé d'appréhender le niveau de compréhension et de souffrance toutefois nul ne peut rester indifférent au lit à barreaux trop petit avec la toilette faite devant tout le monde aux mesures de contention ainsi qu'à la difficile gestion de la violence de certains d'entre eux ces questions s'imbriquent ainsi notamment au travers de l'émergence des lanceurs d'alerte dans un débat plus important de notre public et national relatif à la prise en charge du handicap lourd et de la vulnérabilité de certains de nos concitoyens en raison de leur âge de leur déficience physique ou mentale et ce notamment dans des régions défavorisées socialement et médicalement force ici est de souligner que ces éléments apparaissent constants dans la problématique de la maison d'enfants de Moussaron puisque tant dans le rapport de l'inspection générale des affaires sociales que celui de l'agence régionale de santé les évoque mentionnant ainsi le principe d'une maltraitance institutionnelle contre laquelle l'institut est invité à évoluer voilà attends t'es en train de dire j'ai bien compris la fin que l'ARS était au courant a fait des rapports mais pas que donc la bombe que je peux dire puisqu'elle est sortie enfin en public je remercie la journaliste qui nous l'a sortie il y a un ou deux mois Marie-Baton l'inspection générale des affaires sociales en 1997 l'IGAS l'IGAS était au courant dans ce rapport puisque l'IGAS parlait déjà d'opacité financière dénoncer l'opacité financière dénoncer la maltraitance et que ça a été en quelle année l'intérêt ? je suis pas sûr d'avoir bien compris si et encore plus fort l'IGAS dénoncer le fait que le directeur le directeur de l'établissement exerçait la médecine sans avoir passé sa thèse de médecin il était dans l'exercice illégal de la médecine depuis des années l'état était au courant j'en profite pour faire le point le point livre c'est dans le livre tu expliques tout ça dans ton livre je rappelle Céline Boussier les enfants du silence donner une voix à ceux qui n'en ont pas donc c'est toute cette histoire là mais ça ces derniers éléments ils sont pas dans ton livre si parce que tu les as eus juste avant de sortir non je les ai depuis alors c'est pas moi directement qui les a eus mais on les a eus on les a eus en main ça a été compliqué à sortir je remercie ma maison d'édition parce que ça m'a permis du coup de pouvoir mettre certaines choses à jour et soyons très clairs le parti socialiste a une très lourde responsabilité dans ce dossier puisque c'était lui qui était à la tête du département et que c'est lui qu'on a prévenu au national au travers de François Hollande qui était président de la république et que le petit copain de la directrice parce qu'après le père la mère on est passé à la fille et que le petit copain de la fille était en charge avait des responsabilités au PS et départemental et national donc ils savaient ils ont couvert au détriment des jeunes avec 7 décès et bien on sait ce qu'il nous reste à faire continuer à lutter et à favoriser les lanceurs d'alerte et à virer tous ces courantus je sais pas comment on peut dire l'équipe Hollande on s'en est chargé enfin on s'en est chargé je parle des citoyennes et des citoyens maintenant c'est ceux qui sont là maintenant parce qu'il y a le dossier général électrique Alstom je vous rappelle qu'il y a une enquête qui est ouverte au parquet national financier pour un potentiel pacte de corruption c'est comme ça que l'a présenté Olivier Marlex député des républicains je le dis tranquillement d'autant que c'est quelqu'un de l'opposition qui n'a pas d'acquaintance politique avec moi le PNF ouvre une enquête et le personnage central de cette enquête c'est Emmanuel Macron alors les journalistes m'ont dit l'autre jour ah bah oui mais vous pensez que du coup il va se passer quelque chose alors je dis oh 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 calmez-vous Nicolas Sarkozy ça va être seulement maintenant au jugement Patrick Balkany ça remonte à j'étais tout juste devait être bébé au moment où ça a été lancé donc bon je pense qu'il sera ou il passera en jugement Emmanuel Macron dans 10-15 ans dans le meilleur dans le meilleur des cas et c'est aussi ça que dénonce ce rapport c'est qu'on fait exprès enfin moi la thèse que je défense c'est qu'on fait exprès délibérément de ne pas donner des moyens à cette lutte contre cette délinquance-là qui est une délinquance essentiellement des puissants et à différents niveaux parce que là bon l'IME nous le savons c'est pas non plus l'oligarchie au sens où on l'entend mais on voit qu'il joue un rôle de domination qui s'imbrique dans d'autres hiérarchies politiques et financières absolument c'est de l'argent c'est de l'argent excusez-moi je t'en ai tout de suite c'est de l'argent c'est comme la maltraitance dans les EHPAD c'est comme la maltraitance à l'hôpital à un moment les EHPAD privés qui bénéficient de la manne et notamment en ce moment en étant pleine canicule et on parle du jour qui a été attribué en 2003 pour aider les personnes âgées par la CNSA on est sur une démarche on va payer des climatisations à des maisons de retraite qui vont verser des dividendes à des actionnaires qui sont offshore alors j'ai voulu faire la transition avec Maxime c'est parfait je te remercie Patrick puisque je voulais que Maxime te présente un peu son bouquin là où est l'argent et lui tendre la perche alors je parle pas des EHPAD enfin si j'en parle un petit peu d'ailleurs je parle un peu des EHPAD et leurs actionnaires offshore qui passent par Jersey tu as découvert ça à Jersey oui oui enfin même après aussi parce que je m'intéresse à tous ces secteurs là et ce qui m'a d'autant plus choqué c'est de voir que pour les fonds d'investissement les EHPAD sont des vaches à lait que ce sont des hauts taux de rentabilité les actionnaires sont Luxembourg à Jersey la plupart du temps et que même la Caisse de dépôt et de consignation fait des partenariats avec des fonds d'investissement ou rachète des parts à des fonds d'investissement alors attends la Caisse de dépôt et consignation donc c'est à dire l'Etat quoi je veux dire voilà c'est un bras c'est un bras de Bercy c'est un bras de Bercy qui sert à faire de l'investissement à acheter des entreprises et la revendre d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas par exemple Quick ça a été propriété de la Caisse de dépôt et consignation à 100% c'est un truc que tout le monde avait déjà croisé c'est un gros scandale là dessus d'ailleurs je ne l'ai pas dit de ça mais par exemple tu vois il y a eu un rachat énorme d'actions il y a quelques mois d'un énorme EHPAD qui doit être numéro 2 ou je ne sais plus en France enfin bref et le rachat de la CDC enfin le rachat de ses actions a été fait auprès d'un actionnaire offshore donc on fait partir de l'argent comme ça offshore sans que ça choque qui que ce soit ça c'est scandaleux quoi c'est un non-sens en fait ce que tu expliques c'est qu'il y a une logique d'actionnariat digne des plus grosses sociétés capitalistes alors ça doit être des sociétés qui s'occupent de personnes physiques malades déjà il y a une logique économique il y a deux choses si je ne dis pas de bêtises il y a un haut taux de rentabilité dans la sphère légale on va dire il n'y a plus de 2 points et qu'il n'y a plus de 2 points au delà de 10% ce qui n'est pas 2 points 2 chiffres plus de 10% mais qu'en plus par ailleurs il y a ce qui sort du circuit et en plus ça sort du circuit il y a de l'évasion fiscale l'État est au courant et ça ne les dérange pas pourquoi tu dis que l'État est au courant quand ils rachètent des actions à des fonds d'investissement offshore qui possèdent des actions dans les EHPAD ou qui font même des partenariats avec ces gens-là ils savent très bien parce que c'est la caisse des dépôts et consignations l'État est encore au courant c'est comme mon histoire de la banque publique d'investissement avec c'est l'État qui donne les autorisations d'ouvrir des lits et notamment d'ouvrir des lits d'épargne de soins c'est l'État qui donne l'autorisation au secteur privé et pas au secteur public donc l'État pourrait financer son secteur public mais il ne le fait pas l'autorisation au secteur privé du coup je vais réagir sur ce que tu es en train de dire parce qu'en fait la problématique de tous les lanceurs c'est qu'on n'est pas des syndicalistes un lanceur d'alerte n'est pas un syndicaliste et n'est pas un représentant d'une lutte sociale et le lanceur d'alerte c'est particulier pour l'aider et l'accompagner parce que quand je t'entends parler on arrive avec des histoires mais de dingue et tellement dingue qu'on n'arrive pas à nous croire on a du mal à entendre ce qu'on dit on a du mal à nous faire confiance et finalement c'est ce qui fait que c'est compliqué pour aider un lanceur d'alerte parce que c'est tellement des histoires abracadantesques qu'on se dit elle délire ou il délire il est complètement dingue c'est pas possible alors moi j'ai pas trop pour le moment ce problème là c'est surtout les gens qui disent enfin moi je me rends compte sur les affaires sous lesquelles je suis vraiment la réalité dépasse totalement la fiction c'est vraiment incroyable mais c'est que les gens se disent oui et puis quoi je veux dire il y a toujours chaque semaine on a deux ou trois scandales qui sortent qui viennent repousser les autres les gens ils disent même plus tout se pourri ils se disent bon bah oui d'accord c'est comme ça que le business marche et c'est là où quelque part oui c'est cette résignation qui peut moi des fois qui m'ennuie un peu puis je me dis bon bah c'est comme ça il faut aussi l'accepter et puis les médias compte tenu de cet afflux constant comme tu dis d'informations les médias sont obligés de faire un tri et prennent les informations les plus médiatiques qui peuvent se vendre il faut qu'il y ait des politiques il faut qu'il y ait des oligarques il faut que ça implique des industriels français sinon ça ne sort pas moi je pense là à mon cabinet j'ai un lanceur d'alerte qui dénonce une fraude à la TVA l'administration fiscale française est au courant les journalistes sont au courant mais ils m'ont dit clairement on a d'autres informations prioritaires à faire passer pour moi personnellement modestement et c'est la chance qu'on a eue et qu'ont eu les familles pour le coup ça n'a pas été mon cas puisque depuis 2013 qu'on a médiatisé on a de la chance aujourd'hui c'est des enfants tout le monde se sont concernés oui et non quand vous parlez d'une fraude à la TVA ça reste quand même oui et non nous on a de la chance que certains médias nous suivent mais on n'est pas bankable comme le dossier LuxLeaks d'Antoine Daltour mais c'est exactement ce que je dis parce que LuxLeaks implique des politiques des industriels c'est croustillant mais oui c'est croustillant mais on a des faits inverse par exemple on a eu une dénonciation par les médias dans un établissement qui est digne du sang contaminé la dénonciation officielle en utilisant la loi Sapin a été lancée il y a un an de ça donc c'est en cours ça j'en parlerai pas plus je n'en parlerai pas le nom de la boîte concernée mais à l'époque la dénonciation des médias a eu 48 heures de batage qui ont été cessées immédiatement mais le normalisme on est tout simplement parce qu'on a une pression politique ah non pression politique oui oui attention à un moment le média n'est pas non plus neutre on n'est pas autonome c'est à dire qu'il y a des choses qui sont bloquées très clairement qui sont verrouillées on dit ça ne sortira pas non mais pas sur toutes les antennes pas sur toutes il y a des tendances il y a des tendances il y a des tendances on est là qu'en sur BFM TV par exemple parfois ils font des virages à gauche ou des virages à droite en fonction des critiques des instructions qu'ils reçoivent les critiques là c'est Mediapart qui nous a clairement dit le truc c'est pour ça je balance un peu parce qu'on est entre nous on va dire les choses pourtant un média qui est normalement indépendant s'est mis dans la position de surtout ne plus relayer c'est un peu compliqué ils agissent beaucoup les chaînes de télévision en continu agissent en fonction s'il y a beaucoup d'éditeurs qui leur disent voilà là c'est trop à droite trop à gauche ils corrigent le tir et c'est vrai qu'au bout du compte ils sont à peu près il y a toujours des tendances il y a un fait intéressant quand même sur l'aspect évasion fiscale et sur l'aspect lanceur d'alerte plus généralement c'est que quand même Cash Investigation qui en a fait un peu une ligne éditoriale on va dire ça comme ça au fond de commerce je le dis avec d'autres mots mais oui tant que les français votent pas tout va bien mais c'est quand même de plus en plus suivi et à chaque fois ça fait l'actualité centrale et eux-mêmes on les a auditionnés dans première ligne ceux qui sont derrière pas Elise Lucet mais ceux qui sont derrière qui chapotent le tout disaient que notamment le premier épisode qu'ils ont fait sur les Panama Papers ils pensaient pas avoir l'audience qu'ils ont eue parce qu'ils en avaient fait un précédent aussi sur le même sujet un peu délinquance financière qui avait beaucoup moins marché et il y a eu un truc comme ça et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes que c'est des thématiques qui commencent à être de plus en plus la lutte contre la corruption et il y a des mouvements en Europe partout c'est la justice fiscale non mais c'est une question prioritaire regardez le grand débat la préoccupation fiscale est venue avant l'écologie et la démocratie oui mais du coup je rebondis et pardon puisque tu parles d'Elise Lucet mais du coup nous quand le M6 zone interdite c'est le centre qui maltraite les enfants handicapés qui est sorti en janvier 2014 qui a été primé Nicolas Bourgoin il a reçu un prix à ce sujet il est venu témoigner en ma faveur moi j'étais sûre c'est sorti le dimanche soir quand on voit des gamins enfermés dans des box de verre de 3 mètres carrés attachés nus recousus à bif enfin bon je me suis dit il va y avoir des milliers de personnes dans la rue pour protester que des gamins en France maltraités souffrent tous les jours et même pas même pas ça comme les vieux dans les EHPAD on voit surtout pas les familles qu'on leur renvoie les vieux chez eux on est à nouveau sur le même topo je renvoie les choses brutalement mais la réalité c'est ça et du coup moi je me dis comment on fait parce que là je reprends ma parce que je sais je te tends la perche mais une enquête parlementaire sur Moussarron on ne l'aura pas je me dis il y a eu une commission d'enquête sur les EHPAD mais pourquoi on n'en ferait pas une sur les établissements qui accueillent les personnes handicapées enfants, ados, adultes parce que ce qui s'y passe est dramatique et les salariés sont flippés et ils ne veulent rien dire parce que ou alors quand ils disent ils se font massacrer et qu'à un moment donné il faudrait peut-être mettre à jour voilà c'est clair que l'état ou en tout cas une autorité doit pouvoir être protecteur là-dedans et honnêtement le défenseur des droits tel qu'il fonctionne aujourd'hui et toute son autorité qu'il a Jacques Toubon dans ce rôle pourrait remplir cette mission-là mais encore une fois vous savez que Jacques Toubon que j'ai pu rencontrer c'est ça que je voulais dire tout à l'heure il est très contesté par la majorité actuelle il faut voir comment il se fait maltraiter dès qu'il est auditionné en commission des droits chez nous ils lui parlent mais comme du poisson pourri et ils attendent qu'une chose c'est qu'il meurt concrètement parce qu'il est inamovible alors du coup ou qu'il veuille arrêter pour mettre un de leurs potes à la tête de la structure défenseur des droits donc c'est quand même un peu problématique parce que c'est le président de la république qui nomme les personnalités d'autorité administrative indépendante alors en théorie ils sont censés prendre des personnalités qui font l'unanimité mais bon là franchement Jacques Toubon c'est un coup de bol parce que quand vous prenez le CV vous ne dites pas qu'il va faire l'affaire et je le dis d'autant plus en souriant que je le cite plus que régulièrement et on s'appuie largement sur les travaux sur les travaux qu'il fait mais on voit combien une structure comme celle-là pourrait être utile au grand nombre et rassurer les gens et les prendre en charge etc mais il n'a pas les moyens de le faire il n'a pas les moyens de le faire juste on parlait de ton association mais il y a la MLA qui a vu la maison des lanceurs d'alerte qui a vu le jour en octobre en 2018 qui est une première en France et une première au monde alors il y a 17 ONG là-dedans et en fait ça répond parfaitement aux attentes que portaient beaucoup de lanceurs d'alerte sur indépendants oui et puis et puis une aide au spectre large puisque la MLA propose une aide juridique une assistance technique une assistance psychologique la médiatisation si besoin une assistance financière et l'aide d'une assistance sociale mais fait avec le lanceur d'alerte pour le lanceur d'alerte et en préservant son identité ce que je trouve finalement non mais c'est très bien toutes ces initiatives plus ou moins privées qui sont initiées mais ça vient surtout aider les lanceurs d'alerte qui n'ont pas les moyens de prendre un avocat mais imaginons un lanceur d'alerte qui prend un avocat qui a les moyens celui qui n'en a pas après l'avocat comme la maison de lanceur d'alerte doivent se raccrocher au droit et le droit n'existe pas donc ces initiatives c'est bien beau mais ça moi j'ai une question quand même pour l'avocat oui c'est quand même le point de départ Pierre j'ai une question pour toi parce que je cherchais depuis tout à l'heure je ne sais pas si les gens m'ont vu trifouiller sur mon téléphone mais je cherchais ce fichu article 73 je ne savais plus lequel c'était 73 du code de procédure pénale qui dit que dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche c'est un peu musclé mais bon bah là on est dans le cas de figure typiquement les lanceurs d'alerte qui voient ce texte explique que Manu Militari si tu vois quelqu'un commettre une infraction tu peux l'amener au commissaire de police le plus proche et oui mais c'est bien ça que je dis c'est tout donc on pourrait imaginer en théorie que Céline ait fait une clé de bras à son directeur d'établissement et l'a amené à l'officier de police judiciaire le plus proche et qu'elle aurait été dans son bon droit puisqu'elle a dû commettre des délits punis une peine d'emprisonnement et bien logiquement dans la droite oui sauf que nul ne peut se faire justice lui-même non plus ah bah non c'est pour ça qu'on le conduit à un opégie on est quand même des gens qui respectent la loi tu vois nous on attend encore aujourd'hui enfin l'ARS aurait pu le faire on a fait la demande à l'ARS on a fait la demande au ministère pas que moi mon comité de soutien mon syndicat parce que je suis enfin c'est rare un lanceur d'alerte qui se salue parce que c'est la démarche que j'ai faite moi on a tous demandé à ce que l'article 40 soit déclenché c'est ça que je voulais dire bon et bien ça a pas ça a pas été fait parce que là l'article 73 c'est pour tout citoyen mais quand c'est d'une administration c'est l'article 40 donc c'est un fonctionnaire quand il a connaissance d'un crime c'est la même chose en fait c'est la même chose mais rédigé pour le fonctionnaire il doit le transmettre au procureur de la République c'est pas l'OPJ c'est au procureur c'est à peu près pareil parce que l'OPJ théorie est soumis au procureur de la République aussi on s'est posé la question nous et je salue Orchon Antoine qui est aux commandes et Sacha qui a organisé la table ronde on s'est posé la question sur les différents textes qui ont eu lieu notamment il y a eu le texte sur la loi dite anticasseur on s'est dit on va essayer de faire quelques amendements Benalla et donc on a réfléchi alors qu'est-ce que c'est qu'un amendement Benalla on a réfléchi à l'article 40 et on s'est dit on pourrait peut-être mettre dans la loi un premier niveau de dispositif qui est de dire que quand l'article 40 aurait dû être actionné par un fonctionnaire et qu'il ne l'a pas fait alors il s'expose alors il était sympa à une amende Mais c'est ce que tu disais C'est casse gueule Ben oui c'est casse gueule mais à un moment donné c'est une tentative c'est une réflexion bien sûr que c'est casse gueule parce que si tout le monde dénonce tout tout le temps on n'a plus de moyens de régulation de soft law on va dire enfin de loi cool et qui font qu'à un moment donné on va s'entendre entre personnes un peu raisonnables n'empêche que quand on est confronté à cette situation on se dit mais pourquoi ils n'ont pas dénoncé pourquoi l'ARS n'a pas dénoncé la question de la dénonciation se pose en tant que telle c'est que je dénonce le voisin c'est que je dénonce mon collègue de travail à un moment la logique et c'est là qu'il y a déviance c'est là que l'institution n'est pas correcte c'est que s'il y a des garde-fous s'il y a des règles en tout cas ce qui nous concerne c'est l'éducation et le soin la démarche c'est quoi c'est que si les garde-fous sont clairement posés et si l'administration n'est pas déviante ce sujet là n'existe pas on n'a pas dénoncé le comportement de son collègue de travail alors moi l'administration doit être en capacité de le faire la réalité ce que pose Céline sur la table c'est un autre niveau de réalité c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de dénoncer c'était déjà su la réalité c'est quand fait l'administration alors je parlais sur un lien hiérarchique on l'avait rédigé comme ça de mémoire on ne l'avait pas dit pour le collègue de travail mais que si la hiérarchie n'active pas l'article 40 parce que c'est le pendant de ce truc à la limite on pourrait se dire bon ok il faut prévenir la hiérarchie mais c'est à la hiérarchie aussi de prendre sa responsabilité moi je vais te répondre j'en parle dans le bouquin pourquoi l'ARS n'a pas déposé plainte enfin pourquoi elle n'a pas déclenché l'article 40 qui est le cousin ou la cousine de qui parce que la directrice de l'ARS quand la CGT a dit madame Boussier subit des pressions il faut faire quelque chose parce que ça va être ça va arriver à un drame la directrice de l'ARS a répondu tout gentiment parce que vous croyez que des pressions moi j'en subis pas point d'ontacte voilà au détriment des gamins parce que les victimes au détriment juste je vais rajouter au détriment des gamins parce que dans cette histoire la victime c'est pas moi c'est les 80 résidents qui ont été maltraités pendant 24 ans et les 5 gamins qui sont morts et que la justice a reconnu parce que pour eux aujourd'hui il n'y a pas de justice et que pour le coup un lanceur d'averti ne peut pas arrêter son combat c'est ce que je dis à la juge d'instruction comment un lanceur d'alerte peut passer à autre chose tant qu'il n'y a pas de condamnation tant que finalement à un moment donné on lui dit pas que nous on sait qu'on a raison sinon on ne l'aurait pas fait mais à un moment donné tant qu'il n'y a pas une décision forte de la justice pour condamner ceux qu'on a dénoncés on peut pas passer même si on refait notre vie différemment je vais te répondre encore différemment parce qu'on parle de lanceur d'alerte mais je pense qu'y compris dans la loi le gouvernement s'est mis dans la situation notamment avec les lois les comérés qui sont sorties à supprimer par exemple le CHSCT le principe du CHSCT c'est quoi ? c'est le droit d'alerte on n'est pas dans la logique du lanceur d'alerte on est dans la logique du droit d'alerte le droit de demander des expertises le danger grave et imminent tout ce genre de sujet à un moment la réalité du salarié protégé elle doit être posée dans ces termes là mais ça veut dire qu'à un moment n'importe quel salarié de n'importe quelle boîte peut devenir à n'importe quel moment un lanceur d'alerte la question c'est pas protéger le lanceur d'alerte c'est protéger le salarié dans sa globalité donc je n'apporte pas la réponse à la thématique réelle du lanceur d'alerte en disant ça c'est juste qu'à un moment si on se cible et si à un moment il faut mettre des règles et s'il faut mettre un contour qui est un contour qui nous est imposé par un système capitaliste qui est construit de cette façon là je le dis un peu brutalement la réalité c'est se donner des moyens soit d'être dans une logique d'avoir des cadres très stricts très précis et des critères qui sont nets mais ça veut dire aussi exclure certains autres ça veut dire exclure parce que plus on est précis plus on exclut et inversement se poser la question à savoir de quelle façon est-ce qu'on veut que la démocratie sociale ait lieu dans la boîte plus généralement dans la loi comment est-ce qu'on fait appliquer l'article 40 comment est-ce qu'on fait appliquer l'article 63 la réalité c'est pas créer un cadre juridique supplémentaire c'est besoin de la possibilité de faire fonctionner le cadre juridique qui existe déjà la question c'est là qu'elle est posée toute la problématique en matière de droit social et qui rejoint évidemment la question de l'ençue d'alerte mais moi ce qui m'intéresse c'est ce que je disais tout à l'heure le grand débat national a permis de témoigner que la préoccupation principale avant l'écologie et la démocratie c'était la fiscalité aujourd'hui on a une pression fiscale qui était très importante les gilets jaunes nous ont expliqué qu'ils s'en sortaient pas moi je suis convaincu enfin je sais que la politique fiscale c'est le dernier outil que contrôle vraiment l'état autrement dit l'outil monétaire est aux mains de la BCE je peux dire que Maxime c'est du même avis mais on en discutera en tout cas c'est peut-être l'outil qui est le contrôle le plus si on compare à l'outil monétaire il y a besoin de rentrée d'argent pourquoi on ne défend pas efficacement les lanceurs d'alerte pour multiplier les initiatives de dénonciation de fraude et ainsi recouvrer des centaines de millions d'euros et pour mobiliser les lanceurs d'alerte il faut les protéger efficacement en leur garantissant une immunité pénale et en leur apportant un secours financier parce que très concrètement moi comme avocat mon cabinet d'avocats on défend des lanceurs d'alerte les gars ils viennent me voir ils me disent bon très bien on balance l'information je le fais parce que je suis un citoyen parce que tout ça m'a dégoûté j'ai pas un intérêt une affinité particulière pour l'argent mais j'ai un loyer à payer j'ai une famille à nourrir et je vais pas me mettre à la rue pour défendre l'intérêt général donc les gens sont prêts à y aller sont prêts à le faire mais d'un certain limite et si l'état n'est pas capable de proposer des dispositifs qui protègent un temps soit peu qui soient concrets parce qu'on a vu on l'a dit au début de notre réunion la loi Sapin c'est une idée jusqu'à présent on peut se demander sans être du tout conspirationniste parce que c'est pas du tout mon cas mais jusqu'où l'état n'organise pas ou désorganise pas tout ce système moi je pense qu'on est dans une période de transition qu'il y a des dispositifs législatifs d'affichage qui sont censés encourager les lanceurs d'alerte à faire des révélations parce que l'opinion publique est quand même l'opinion est là donc on fait une loi Sapin qui définit pour la première fois le statut de lanceur d'alerte les gens dans la presse voient que ça bouge pour les lanceurs d'alerte ils cherchent donc à partager leurs informations mais comme dans la pratique ils vont voir la maison des lanceurs d'alerte ou les avocats que les avocats prennent la tâche avec les administrations c'est très difficile à mettre en oeuvre moi j'ai tendance à dire que dans une société normale dans une démocratie qui fonctionne bien il ne devrait pas y avoir de lanceur d'alerte parce que le problème ce n'est pas le lanceur d'alerte c'est les manques de contrôle c'est les manques d'application de la loi on peut décliner et on est quand même c'est pas modeste mais on est quand même les derniers à mon sens vigies citoyennes de la démocratie et la démocratie aujourd'hui on voit que on ne peut pas enfin aujourd'hui je suis désolée je prends mes responsabilités mais on ne peut pas parler de démocratie aujourd'hui moi ça me fait plus penser à une dictature en marche que il y avait le secret des affaires qui a été voté on fait tout pour baïonner les gens pour les faire taire et ça fonctionne parce que l'opacité maintenant par exemple dans les comptes c'est même plus offshore ça commence déjà en France déjà pour commencer Maxime dans ton bouquin tu expliques quand même que bon bah tu n'as pas lancé des tas d'informations tu as été lanceur d'alerte officieux de la DGSE on va dire c'est comme ça ou preneur d'alerte pour la DGSE qu'est-ce qui fait que concrètement que tu en as sorti un bouquin que tu l'as fait à l'extérieur parce que tu aurais pu continuer à exprimer pour la DGSE non bah moi en fait quand j'ai arrêté en 2012 quand je me suis rendu compte que les informations que je donnais en fait n'allaient pas pour alors c'était peut-être de la naïveté mais n'allaient pas pour mes concitoyens mais en fait étaient redonnés vers les multinationales françaises et les oligarques j'ai compris que ce que je faisais ne servait pas l'idéal que j'avais donc j'ai arrêté et la finance c'était un pion de l'espionnage de l'espionnage industriel effectivement alors le gros avantage c'est que ça m'a donné une expertise assez incroyable dans le monde de la finance que je peux mettre enfin que je mets à profit pour les salariés et donc qu'est-ce que je veux dire est-ce que est-ce que au fond tu as lancé toi l'alerte enfin l'alerte publiquement parce que tu voyais je me suis dit je voulais que le public le grand public connaisse l'envers du décor de ce que connaît l'état des paradis fiscaux de ce que fait parce que les gens moi ils me disent je les crois je me dis monsieur le député si c'était vrai ça ferait longtemps qu'on aurait réglé le problème je leur dis bah oui c'est vrai mais on règle pas le problème bah oui qu'est-ce que je vous dise il faut se mobiliser pour régler en fait grosso modo ce que je voulais juste montrer pour le grand public c'était comment marchait la vie dans les paradis fiscaux les grandes aussi comment tout ça ça s'organisait comment l'état était au courant et comment les services de l'état étaient travaillés dans les paradis fiscaux comment ils espionnaient etc et comment l'état je trouve ne réagit pas voire même est complice dans certains cas donc j'ai trouvé que le moi ça faisait deux ans que je travaillais sur le sujet parce qu'on a fait énormément lire par les avocats etc ça aurait été un livre qui aurait pu être écrit en six mois mais on a pris beaucoup de temps pour vérifier toutes les informations enfin quand je dis on sait les maisons d'édition donc voilà c'était mon trait l'envers du décor parce que je fais juste une parenthèse sur la maison d'édition vous avez pas la même tous les deux mais tu disais tout à l'heure que la maison d'édition ils avaient été aussi très enfin t'avais beaucoup accompagné conseillé la chance que j'ai eu c'est que moi c'est la maison d'édition qui m'a contacté moi j'avais toujours dit je voudrais faire un livre mais je suis pas auteur je suis pas écrivain c'est pas mon truc et quand la maison d'édition m'a contacté je remercie mes petits camarades parce que j'ai été pénible je dis mais jamais je vais y arriver tout le monde m'a dit mais si et la maison d'édition m'a donné carte blanche et quand on a sorti le bouquin moi j'ai dit à Bernadette la lanceuse d'alerte de 99 pour qui j'exige des excuses publiques et une réhabilitation j'ai dit à Bernadette cette histoire elle nous appartient plus elle est publique et moi je conseille à tout le monde de décrire ça moi j'ai gagné 10 ans de thérapie j'ai toujours refusé de me soigner de prendre aucun médicament ben ce livre ça a été ça a été libératoire vraiment autant quand je l'ai relu je me suis dit c'est d'une violence rare parce que en fait la violence on l'a subie mais on la voit pas je sais pas si je me fais bien comprendre c'est ça mais la maison d'édition voilà le fait de me donner carte blanche de pouvoir tout marquer de pouvoir tout sortir en public maintenant chacun a fait son idée oui parce qu'on est au fond des êtres humains aussi quand on est lanceur d'alerte on est pas un robot du lanceur d'alerte et toi aussi Maxime finalement tu parles aussi pas mal de toi et de ton parcours des questions des questionnements pendant toutes ces années alors justement t'avais quand même un levier important tu fournissais des informations alors qu'elles soient au début tu pensais qu'elles étaient utilisées pour les concitoyens puis ensuite tu as compris que tout ça a été dévoyé mais t'avais quand même un levier important dans la mesure où tu fournissais des informations les temps en avaient besoin t'as pas pu faire pression et exiger que ces informations mais quel était le on fait pas pression auprès des officiers traitants et encore moins des supérieurs des polytechniciens et tout ça mais donc t'obéissais sagement pour la sécurité extérieure te demander des informations à Jersey que tu donnais au Luxembourg et oui oui et j'obéissais sagement aux listes de courses donc c'est ce que les listes très techniques parce que je considérais que c'était mon alors je l'ai fait bénévolement je l'ai fait gratuitement mais parce que je considérais que c'était mon devoir de le faire et très concrètement le premier entretien que tu as avec eux ils t'ont présenté ça est-ce que tu sens avoir est-ce que tu as l'impression d'avoir été manipulé non c'est lui qui les a contactés non c'est moi qui les ai contactés oui mais est-ce qu'on t'a annoncé de but en blanc que ces informations serviraient à défendre les intérêts des industries françaises à l'étranger plutôt que les concitoyens et les recouvrements de l'impôt mais pour eux c'était la même chose et moi j'ai mis du temps à vraiment pouvoir vraiment voir une chose qui était simple pour on défendre l'industrie à l'étranger donc l'emploi directement donc voilà finalement on chaîne et l'emploi qu'on délocalise quand même on a eu un salarié de la maison de retraite à Marseille qui a été licenciée récemment parce qu'elle a dénoncé des conditions de travail et surtout des conditions de maltraitance dans sa maison de retraite on l'a mis en situation et très clairement de lui dire mais non c'est quand même mieux ce que tu as fait donc elle a été licenciée c'est quand même mieux sauf que le système ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait dans ce système là la contention nocturne ou la façon d'attacher les personnes âgées à leur lit pour les empêcher d'errer la nuit notamment mais l'administration dit c'est normal c'est normal sauf qu'au bout d'un moment le personnel se dit mais quelque part je réagis c'est pas normal la petite lumière elle se fait c'est là que ça devient compliqué et c'est une vraie lanceuse d'alerte alors sur la nouvelle moi ce que je vois à mon cabinet on a cette nouvelle législation des lanceurs d'alerte la loi Sapin 2 qui laisse croire dans l'imaginaire collectif qu'il y a une protection des lanceurs d'alerte ils le font le gouvernement actuel sur le plateau on nous a bêté enfin la loi existe les lanceurs d'alerte sont protégés qu'est-ce que vous racontez c'est très dangereux et j'ai envie de dire c'est même plus dangereux que quand il n'y avait rien puisque les gens qui sont derrière leur poste qui entendent ça se disent les lanceurs d'alerte sont protégés et bien ils y vont ils y vont sans la maison de lanceurs d'alerte ils y vont sans avocat là j'ai le cas d'une cliente qui s'est présentée aux douanes qui a partagé donc évidemment elle a été reçue avec beaucoup de respect et beaucoup de diligence sous une semaine elle a donné toutes les informations on lui a promis un statut on lui a promis une indemnité ensuite elle a donné toutes les informations ça a été analysé pendant des semaines sinon des mois par les douanes et elle continuait de travailler dans la société en question donc elle fournissait toujours des informations un petit peu comme toi à Jersey et puis une fois que le dossier était quasiment clôturé on lui a opposé le secret des procédures fiscales on lui a dit vous ne pouvez pas savoir ce qui a été recouvré et puis finalement vous ne rentriez pas dans la case des lanceurs d'alerte de la Saint-Pin2 parce que ça n'existait pas à l'époque vous ne rentrez pas dans le cas des aviseurs fiscaux parce que vous nous avez contacté nous et vous n'avez pas contacté la NEF et finalement les indiques des douanes vous n'y rentrez pas non plus donc débrouillez-vous et donc toujours des super bonnes excuses voilà et lors du premier du premier rendez-vous où le client apporte des informations on leur explique mais mot pour mot on est l'État il faut nous faire confiance c'est ça on représente le bien public vous pouvez nous faire confiance expliquez-nous pourquoi on chercherait à vous doubler on est tous dans le même bateau voilà et là on a donc cette nouvelle loi laisse croire qu'il y a une protection alors qu'il n'y a aucune protection il n'y a toujours aucune protection et là dernièrement alors c'est pareil parce que l'affaire est en cours donc je vais être discrète dans la région marseillaise on a deux éducs alors foyer de l'AZEU de l'aide sociale à l'enfant ça c'est quand même des sujets explosifs oui mais le problème c'est qu'une des salariés alors elle a fait son job garde à vue quoi garde à vue pour quelqu'un qui a fait son travail comment on peut justifier ça avec après toute une vie qui éclate entre ce que tu as vécu et une garde à vue on ne peut pas non plus comparer ça permet aussi alors les conditions du placement de garde à vue sont peut-être contestables mais après ça permet aussi de s'expliquer la garde à vue donc c'est un moment désagréable oui mais bon in fine elle a été licenciée je ne donnerai pas plus de détails parce qu'on ne peut pas mais c'est tout aussi dramatique que ce que moi j'ai pu vivre et les camarades m'ont dit écoute Céline on a lu ton bouquin ce qui est en train de vivre les filles c'est exactement la même chose bon tu voulais je pense qu'on a bien brossé le tour de la question l'idée pour moi et tu ne voulais pas ce deuxième livre c'est la protection du lanceur d'alerte par la jurisprudence qui est déjà un peu caduque entre guillemets parce qu'il est antérieur à la loi de Sapin 2 mais qui donne quelques pistes moi je sais que je l'avais donné à mon avocate donc il n'y en a pas besoin parce que maître à ma basique moi j'ai qui est l'avocate de notre fédé je l'appelle Nikita parce que c'est une tueuse à gage vraiment elle est d'une efficacité redoutable elle s'est inspirée de ça bon moi je sais que je le donne de temps en temps je donne les références quand il le faut ça peut toujours aider voilà c'est toujours utile bon le message le message est passé l'objectif c'est que quand même il y a une directive européenne comme j'ai dit qui est passée la question c'est quand est-ce qu'elle va être transposée parce que secret des affaires on est allé relativement vite il y a des directives où on va quand même assez vite sur le sujet par contre celle-là moi quand j'ai vu donc je le dis quand j'ai vu Nicole Belloubet en tête à tête il y a trois semaines maintenant suite à la remise de mon rapport on a eu un rendez-vous je lui ai parlé de ça elle m'a dit hola camarade doucement il y a beaucoup de choses à faire en ce moment quand je dis elle m'a dit hola camarade c'est vrai c'était j'imagine une boutade dans son esprit en tout cas au moins un affront mais tout ça pour dire que c'est pas une priorité pour eux il faudra regarder on va regarder tous ensemble le délai de transcription parce qu'il y a toujours un délai pour transcrire les directives et puis peut-être qu'on va s'emparer du sujet qu'on va transcrire nous-mêmes la directive c'est peut-être ça aussi qui peut être fait pour mettre la pression politique sur le gouvernement il faudra peut-être faire un référendum d'initiative partagée sur le sujet qui sait 4,7 millions de signatures pour un lanceur d'alerte ça pourrait être sympa non mais les procédés législatifs européens sont longs on le sait mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre une transposition en droit français pour agir pour protéger le lanceur d'alerte c'est pour ça qu'en tant que parlementaire moi j'aimerais que la question soit posée de savoir pourquoi il n'y a pas une uniformisation des trois dispositifs censés protéger le lanceur d'alerte c'est-à-dire cette loi de 2018 de 2017 et la loi Sapin 2 pourquoi on a une loi qui nous dit interdiction d'indemniser les lanceurs d'alerte mais qu'on a deux autres lois qui permettent de rémunérer les indiques et les aviseurs fiscaux pourquoi il y a deux poids de mesure pourquoi on uniformise pas tout ça pourquoi le grand débat national nous dit que c'est la priorité des français que ça représente un manque à gagner gigantesque pourquoi on permet aux lanceurs d'alerte par l'intermédiaire de leurs avocats de partager leurs informations et de recouvrer ces fonds ces sommes qui sont colossales plutôt que des mesures cosmétiques qui pèsent sur les ménages moyens je vous remercie à tous les quatre et on posera ces questions et je pense même qu'on y apportera des réponses dans un document c'est aussi notre rôle de faire des propositions et encore merci d'avoir accepté ce débat qui sera donc diffusé sur Youtube sur Facebook je pense qu'on l'a trop aussi en ligne et puis je vous inviterai à le partager autour de vous et on en fera d'autres toujours autour de ce rapport parce qu'il touche à beaucoup de sujets qui interpellent les citoyennes et les citoyens ciao